Les jolies bannières du poisson lion cachent de longues épines venimeuses. Une rencontre accidentelle avec ces piquants sera toujours douloureuse et parfois même dangereuse. Skylar Miller le répète aux élèves des Bahamas qui risquent désormais à chaque baignade de se retrouver face à ces épines empoisonnées. Partout, oui, nous les avons partout, dans toutes les sortes d'habitats. Sur la dorsale, ici. Combien d'épines dorsales a le poisson lion ? Quelqu'un sait ? Il y a 13 épines dorsales sur cette espèce de poisson lion. Souvenez-vous que Nicolas disait qu'il y a beaucoup d'espèces différentes de poissons lion. Mais celui que nous trouvons ici au Bahamas a 13 épines dorsales. Chacune est indépendante et peut bouger dans tous les sens. Et comme vous pouvez le voir, la peau s'enlève très facilement de l'épine. Et le tissu venimeux se trouve là. Si je le touche, tout va bien. Si je me pique, je m'envenime et là, il y a un problème. Et même si le poisson est mort depuis plusieurs jours, même si l'épine est séparée du corps, elle peut encore contenir du venin qui peut m'empoisonner. Les glandes à venin, quand elles sont crevées, relâchent le venin à l'intérieur de la victime. Et ce venin est une toxine neurologique qui affecte le système nerveux. Il peut causer d'extrêmes douleurs chez l'humain, provoquer des paralysies, des paralysies temporaires, des cloques, de grosses enflures et des douleurs extrêmes pour plusieurs heures. Cela peut ressembler à une piqûre de guêpe, une énorme piqûre de guêpe au début, et qui s'aggrave ensuite graduellement. Il y a eu quelques cas, quelques rares cas, où des personnes sont mortes d'une piqûre de poisson lion ou de poisson scorpion. On ne nous en a pas signalé récemment aux Etats-Unis. Voici l'épine elle-même. Vous pouvez distinguer la structure osseuse avec la pointe. Voici l'épine. Là ici, c'est la gouttière de l'épine. Et là, une glande à venin. Le poisson lion n'a pas de glande à venin à proprement parler. Celui-ci est enfermé dans des centaines de petites vésicules, en suspension dans un liquide, stockées dans la gouttière qui court tout le long de l'épine, entre la peau et le cartilage. Quand l'épine s'enfonce dans les chaires de la victime, la peau se déchire, les vésicules éclatent et le venin pénètre par capillarité. Le poisson lion a 13 épines venimeuses sur la dorsale, 3 sur la nageoire anale et une sur chacune des 2 nageoires pelviennes, soit 18 au total, qui le défendent de tous côtés contre les prédateurs. En mer Rouge, le poisson est en équilibre avec son milieu naturel. Le poisson lion est un prédateur indigène de la mer Rouge. Il a des concurrents. En mer Rouge, nous voyons beaucoup d'espèces de mérous à peu près de la même taille et qui sont aussi des prédateurs très efficaces. Aussi, quand nous voyons beaucoup de mérous, nous voyons peu de poissons lion et vice-versa. Malheureusement, cette compétition entre prédateurs de même catégorie n'existe pas dans l'Atlantique. Mérous et poissons lion s'y observent sans réelles intentions belliqueuses. Dans l'Atlantique Sud et la mer des Caraïbes, il n'y a pas de prédateur naturel reconnu comme prédateur du poisson lion à un niveau significatif permettant le contrôle de sa population. Pteroïse volitens est incontestablement un super prédateur, exerçant une domination sans partage partout où il s'installe. Mais cela n'explique pas comment ce poisson de roche, qui est un sédentaire, a colonisé d'immenses territoires. La nature l'a doté d'un moyen de dissémination extrêmement efficace, son mode de reproduction. La reproduction du poisson lion n'a jamais pu être observée ou filmée dans son milieu naturel. C'est seulement sur la base d'observation de la reproduction d'espèces voisines que nous pouvons la reconstituer. Le mâle entame une parade nuptiale pour séduire une femelle. Lorsque celle-ci accepte son hommage, elle remonte vers la surface et libère une masse gélatineuse remplie d'une centaine de milliers d'œufs. Le mâle asperge la masse gélatineuse de son sperme et féconde les œufs. La masse gélatineuse est emportée par les courants. Au fil de sa dérive, la gélatine se dissout, la masse se désagrège et les œufs se dispersent sur des distances parfois considérables. La plupart des œufs et des juvéniles sont mangés par toutes sortes de prédateurs, mais leur nombre est si important qu'il y a suffisamment de survivants pour que Pteroïse volitens étende son empire. De plus, l'espèce est extrêmement féconde. Le poisson-lion est doté d'un mode de reproduction extrêmement performant. Ils peuvent se reproduire tous les trois ou quatre jours. Une femelle peut pondre plus de 2 millions d'œufs par an et devient sexuellement mature en une année. Didier Noirot est un plongeur professionnel de haut niveau. Avec Walt Stearns, il s'équipe pour une plongée profonde qui les emmènera au-delà de 70 mètres. Rencontreront-ils des poissons-lions à cette profondeur ? Pour descendre à de grandes profondeurs, les plongeurs doivent utiliser un système complexe, le recycleur. Ils les alimentent d'un mélange gazeux spécial, le trimix, dont la composition est adaptée aux fortes pressions. Après une longue descente, Didier Noirot et Walt Stearns arrivent sur une épave. Au premier abord, elles semblent vierges de poissons-lions. Ptéroïs volitens ne supporteraient-ils pas une telle profondeur ? Ou ce mérou de plus de 200 kilos en aurait-il fait son affaire ? Le suspense n'aura pas duré bien longtemps. Les poissons-lions sont bien là. Le scénario habituel se vérifie une fois de plus. Les poissons-lions se sont appropriés l'épave. Et les normes méraux exceptées, les autres espèces ont quasiment disparu. On a fait une plongée à peu près à 80. Et donc, on voit toujours des poissons-lions. Apparemment, rien ne les arrête. Ils continuent à descendre, à descendre. On en a vu autant comme autant dans l'espace des 20-30 mètres sur les récifs. On arrive ici dans une épave profonde. Il y a toujours du poisson-lion. Il y en a toujours, même au fond. Il ne risque pas de partir. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y en a toujours. – Sous-titrage FR 2021